Le but de cette vidéo c'est quoi ? C'est parler de l'excellence et de l'affirmation de soi dans tous les milieux, principalement dans le milieu religieux. Le milieu religieux ne signifie pas que vous deviez mettre en berne qui vous êtes. Être un chrétien ne signifie pas que vous deviez mettre en berne votre excellence, votre rigueur, votre sens de la méthode et votre sens des objectifs. Si vous vous rendez bien compte, nous sommes dans une époque où on assiste à la démystification de toutes les religions confondues, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, peut-être qu'on n'en connaît pas trop parce que c'est plus loin de nous, mais le christianisme et l'islam sont arrivés à une époque où on est en train d'assister à la démystification de ces religions. Dans l'autre temps, vous avez également une catégorie de personnes qui continuent de se maintenir sous cet esclavage, sous ce joug-là, sans pourtant prendre conscience des enjeux réels. Vous savez, dans la conscience populaire aujourd'hui, les gens se disent être chrétien, c'est être idiot, c'est être médiocre, c'est être inconscient et naïf, et c'est surtout être ennemi de la culture. Quelle est donc la forme de christianisme qu'on pratique aujourd'hui pour qu'on en arrive à cette observation ? Il faut bien se poser la question de savoir pourquoi, dans l'opinion populaire, ou selon la conscience populaire, le chrétien est cette personne naïve, cette personne inconsciente, et cette personne peu soucieuse des réalités circonstancielles. Il y a eu une qualité de prédication qui s'est focalisée sur le ciel, et qui a dit aux gens, surtout aux jeunes gens, que ne vous concentrez pas sur la vie présente, mais concentrez-vous plutôt sur le salut, concentrez-vous plus sur votre avenir céleste, parce que l'avenir terrestre passera. Et donc, à chacun de ces exécuteurs ou pas, et on a vu entre-temps des personnes souffrir, passer des moments difficiles, passer par des moments difficiles. Il est donc judicieux et surtout nécessaire de se poser la question de savoir quelle est la vraie forme de christianisme. Le christianisme en lui-même, qu'est-ce qu'il représente ? Ou si vous voulez, la foi, la croyance, l'engagement, la dévotion. Quelle est la forme qu'elle doit revêtir pour être la forme correcte ? Est-ce qu'un chrétien devait négliger sa vie terrestre, sous prétexte qu'il doit s'attacher à la vie céleste, ou qu'il doit beaucoup plus s'attacher à cette vie céleste, en négligeant les éléments de la vie terrestre ? On a vu par exemple des serments du genre, vous ne faites pas trop de longues études, parce que si vous faites de longues études, vous allez vous retrouver devant l'impératif que ces études passeront, mais le salut ne passe pas. Et donc vous avez une catégorie de personnes, à partir de ce discours, qui a demandé de supprimer les exigences terrestres, il y a une catégorie de personnes qui s'est dit, non, moi je n'ai plus à me préoccuper de cette vie, je n'ai plus à croiser les bras et regarder à la vie céleste. Mais le Dieu que vous adorez, ou que nous adorons tous, est-ce Dieu qui demande de le faire ? Bonne question. La question à se poser, c'est de savoir, est-ce Dieu qui demande de le faire ? Ou est-ce un homme ? Ou est-ce le conseil et le constat d'un homme ? Dans l'autre temps, nous avons également constaté que l'église a été aussi le milieu qui a structuré le sous-développement, qui a structuré les inégalités surtout. Les inégalités sont tellement présentes qu'on ne pourrait plus fermer les yeux face à cette question. Chaque fois qu'il m'est arrivé de discuter avec des amis qui n'étaient pas chrétiens, moi qui étais chrétiens, ils m'ont toujours posé la question de savoir, « Ivan, toi, tu fais comment, toi qui es chrétien, pour te maintenir dans ce système, sachant que tu es aussi intellectuel ? » Moi, je me dis simplement que ma vie, elle dépend de mon objectif. Cependant, je sais que je ne peux pas atteindre mes objectifs si Dieu n'est pas sur mon chemin. C'est-à-dire que si je ne suis pas, d'une certaine façon, assisté par une présence divine, je ne pourrai jamais atteindre mes projets. Ça, c'est quelque chose de vrai. Mais de là à prendre toute ma vie et la laisser dans le néant, sous prétexte que Dieu viendrait me sauver, c'est de l'irresponsabilité simplement. Donc, si tu veux, moi, j'ai grandi avec un principe. Je n'avais personne pour m'assurer un avenir certain. Et donc, je ne pouvais compter que sur mon courage, ma détermination et mon envie de réussir et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, pour moi, c'est le fait que Dieu m'accorde la vie, c'est le fait que Dieu mette sur mon chemin des opportunités, c'est le fait que Dieu mette sur mon chemin la possibilité de pouvoir m'affirmer dans cet endroit. Mais le travail, le travail a été l'élément essentiel à partir duquel j'ai pu décoller dans la vie. Quand je dis j'ai pu décoller, je ne me définis pas comme étant quelqu'un qui a déjà atteint un but. Mais je me définis simplement comme quelqu'un qui est dans une philosophie de progression et d'avancement jusqu'à ce que j'atteigne le but selon que la nature, selon que Dieu le fixera. Et donc, moi, j'ai toujours été choqué de savoir que en tout temps, il y a des personnes qui, au lieu de se battre, au lieu de se forger, au lieu d'avancer, s'appuient sur Dieu pour pouvoir... En fait, ils abandonnent toute leur vie. Ils disent, non, non, moi, je n'ai rien à faire, c'est Dieu qui fera tout. J'ai marché avec des personnes qui étaient capables de te croire, par exemple, qu'il va se lever un bon matin, il va ramasser une enveloppe d'argent où il y aura peut-être un million de dents ou un milliard ou deux millions et je ne sais pas quelle somme. En fait, une somme qui lui permettra de se construire. C'est-à-dire que pour lui, la foi, c'est reposer sur une utopie de ce genre. Et c'est ce qui fait que dans la plupart des cas, vous avez des jeunes qui sont insoucieux de leur avenir. Donc, ils ne se mettent pas à travailler, ils ne bossent pas. Et la philosophie qui est développée dans certains milieux religieux fait que les gens n'avancent pas, les gens ne progressent pas. Or, aujourd'hui, nous voyons clairement que les poules sont en train de s'inverser. L'honneur est en train de perdre sa puissance, son autonomie ou, si vous voulez, son hégémonie d'autrefois. Et donc, c'est le moment où les sures doivent s'affirmer. Mais ces sures s'affirmeront avec qui ? Est-ce que c'est avec des personnes qui sont insouciantes, qui ne sont pas du tout, qui ne se sont pas du tout préoccupées de l'excellence ou qui n'ont pas pensé à se forger une vie digne de ce nom ? Je pense que le véritable problème du christianisme aujourd'hui, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la Bible. Mais ce sont les personnes qui se sont improvisées, se levant un bon matin pour dire « Je vais m'en aller prêcher, je vais m'en aller parler de la parole du christ sans être formé au préalable. » Parce que sachez que quelqu'un qui n'est pas formé, c'est quelqu'un qui fera toujours la promotion de la non-formation et de la médiocrité. Mais quelqu'un qui a été formé fera également la promotion de la formation parce qu'il a été formé. On a eu un taux de médiocrité qui est tellement si élevé que l'excellence devient, dans notre génération actuelle, l'excellence devient en fait un délit. S'affirmer dans l'excellence devient un délit. Que ce soit dans les milieux religieux, que ce soit dans le milieu profane, dans tous les milieux, s'affirmer dans l'exemple « Ah, il veut montrer quoi ? » Un délit. Et donc, si vous voulez, le but de cette vidéo, c'est quoi ? C'est parler de l'excellence et de l'affirmation de soi dans tous les milieux, principalement dans le milieu religieux. Le milieu religieux ne signifie pas que vous deviez mettre en berne qui vous êtes. Être un chrétien ne signifie pas que vous deviez mettre en berne votre excellence, votre rigueur, votre sens de la méthode et votre sens des objectifs. pour moi, je pense que le conseil est vite fait. Pour moi, mes objectifs passent avant tout. Parce que je vis pour mes objectifs. Tout homme doit vivre pour ses objectifs. Si tu ne vis pas pour tes objectifs, en fait, tu n'es rien. Et je pense que l'une des graves erreurs que la jeunesse commet aujourd'hui ou que les gens commettent aujourd'hui, c'est de penser que le salut ou la vie céleste est plus importante que la vie terrestre. Je pense que le chrétien devait être le modèle. Le chrétien devait être la personne qui s'affirme en tout. Le chrétien devait être la personne exemplaire que les autres devraient suivre. Nous savons tous l'histoire du premier ou du fondateur du christianisme qui est Christ. Au-delà de tout ce que les historiens peuvent dire qui n'a jamais existé et il n'a jamais été, on ne connaît pas tout ce qui existe comme rumeurs mais néanmoins la Bible reste un livre qui a toujours été d'actualité. La Bible reste un livre qui a toujours été parmi les best-sellers de tous les temps. Et donc on est quand même en droit de se poser la question mais comment ça se fait qu'un livre qui parle d'une personne dont les historiens disent il n'a jamais existé mais ce livre est quand même acheté. Serait-ce la médiocrité qui serait à l'ordre du jour dans le monde entier point d'interrogation. Cependant il y a quand même une préoccupation majeure qui est la nôtre c'est de savoir l'importance de pouvoir sensibiliser autour de la vie actuelle. Il est très important pour chacun de nous de se rendre compte que si nous ne prenons pas en charge notre vie présente ce n'est pas Dieu qui le fera. il est important de dire aux jeunes croyants que si vous ne vous battez pas pour votre avenir ce n'est pas Dieu qui se bat pour vous. Il est important de dire aux jeunes croyants que l'engagement céleste commence par l'engagement terrestre. Il est important de dire aux jeunes croyants que si vous voulez réellement hériter du roi des cieux soyez des bons citoyens soyez des personnes exemplaires soyez des personnes capables d'impacter dans tous les domaines de la vie. C'est rare de voir aujourd'hui un jeune croyant s'affirmer avec le nom de sa croyance en ce qui concerne l'excellence. Lorsque vous entendez parler d'un jeune croyant c'est quand il s'affirme en allant peut-être à une campagne d'évangélisation ce qui n'est pas mauvais en allant peut-être pour aller prêcher quelque part ce qui n'est pas non plus mauvais mais les autres domaines de la vie ils sont aux abonnés absents et donc le but de cette vidéo c'est de sensibiliser autour de l'importance pour le croyant de s'affirmer dans d'autres domaines que la foi. A la question de savoir la foi suffit-elle pour impacter le monde dans lequel nous vivons je pense que non il faut s'affirmer aussi sur d'autres domaines et quand ces personnes nous verront elles seront obligées elles seront je dis bien obligées de reconnaître parce que si vous êtes dans l'excellence on ne pourra que reconnaître votre excellence si vous êtes dans la vraie affirmation de qui vous êtes on ne pourra que vous reconnaître ce droit mais si vous êtes dans la médiocrité votre foi sera ridicule. Voilà les étiquettes qui sont approchées à la personne chrétienne. Lorsque vous êtes chrétien on pense de vous que vous ne réfléchissez pas assez on pense de vous que vous êtes borné on pense de vous que tout pour vous c'est de la révéler non si Dieu le veut ou bien l'inspiration la révélation jamais vous ne descendez sur terre. Et donc je me suis souvent retrouvé face à ce dilemme en train de répondre à certains amis pour leur dire que moi dans ma foi je sais comment m'affirmer je sais aussi comment relever les défis qui sont relatifs à la vie présente. J'espère qu'en tant que chrétien tu fais la même chose parce qu'il est plus qu'urgent aujourd'hui que l'image du christianisme soit rehaussée. Mais pour que l'image du christianisme soit rehaussée il faut que le chrétien soit exemplaire. Si le chrétien n'est pas exemplaire alors il a tort de s'indigner face aux étiquettes qui lui sont attribuées. Je répète bien si vous êtes dans la médiocrité votre foi sera ridicule. Parce que les gens penseront que mais attends il vient nous présenter la foi mais lui-même il est quoi ? Il veut nous amener dans un endroit où on va être des personnes assujetties à son pasteur. Il veut nous amener dans un endroit où on n'aura même pas la possibilité de penser par nous-mêmes. Il veut nous amener dans un endroit où on n'aura pas la possibilité de dire non quand il faut. Le vrai chrétien c'est celui qui s'affirme dans tous les domaines de la vie. Et je me suis toujours dit qu'un vrai chrétien doit être celui face à tous ces jugements qui a la capacité de fermer la bouche aux gens. Mais dommage parce que ce discours ne peut pas passer chez tout le monde vu que les gens ont déjà leurs idées arrêtées. Pour eux la foi est plus importante que tout le reste. Ce n'est pas faux. C'est peut-être aussi pas vrai.